Bonjour, bonjour à toutes et à tous, soyez les et bienvenue pour ce premier rendez-vous Innof TV System Factory by TVT, une demi-heure en direct sur Youtube pour faire le tour d'un sujet qui fait, qui construit, qui participe à l'innovation. C'est le début d'une première série qui est appelée à durer, Stéphane Kless, directeur de System Factory. Bonjour. Oui, bonjour Bernard, bonjour à tous. Alors effectivement, nous avons décidé de lancer une série d'émissions, une émission tous les 15 jours qui permettra de présenter des innovations, de présenter des entreprises et de valoriser en fait les briques technologiques de nos entreprises du territoire. Et c'est la première de la série, donc sur l'intelligence artificielle. Les prochaines seront à partir de septembre. On va commencer la série tous les 15 jours avec des thématiques comme la cybersécurité, l'IoT ou tous les sujets d'intérêt pour les entreprises de notre territoire. Voilà, qui concerne l'innovation. Merci beaucoup Stéphane. On se retrouvera un peu plus tard effectivement pour d'autres sujets. On va parler, vous venez de le dire, d'intelligence artificielle. Alors vous avez peut-être envie de me dire, c'est quand même un sujet bateau. Tout le monde en parle aujourd'hui, même pas tout à fait parce que nous, on a choisi d'en parler sur le thème intelligence artificielle ou intelligence superficielle. Et pour évoquer ce sujet, je suis avec Alain Beltrando, il est directeur de digitalisation Naval Group Service. Bonjour. Bonjour. Voilà. Jean-Luc Bayer qui est fondateur d'Enovia et qui est aussi le président de la French Tech Toulon. Bonjour. Bonjour. Et Lydia Ayushenko qui vient de nous rejoindre, qui est enseignant-chercheur à l'ISEN spécialiste de l'intelligence artificielle. Bonjour. Alors première question à vous tous, répond à celui qui se semble plus concerné, mais comment pourrait-on définir l'intelligence artificielle ? Alors je vais commencer peut-être avec vous, Lydia, ce sera plus simple, vous êtes enseignante. Donc faites un peu de pédagogie sur le sujet. Alors un peu de pédagogie sur un sujet qui est très à la mode actuellement. Alors l'intelligence artificielle, c'est quoi ? Le but de l'intelligence artificielle, c'est de créer des systèmes intelligents. Intelligence peut être exprimée par des différentes façons et donc à partir de là, on peut différencier, on peut donner des différentes définitions. Donc l'intelligence dans le sens où on va mimer vraiment l'intelligence humaine ou l'intelligence dans le sens rationnel. Donc on va créer plutôt les systèmes intelligents tant qu'un être humain ou intelligents tant qu'un système vraiment rationnel. Après, bien évidemment, il existe des milliers de définitions de l'intelligence artificielle. Le terme intelligence artificielle en soi, on a commencé à l'exploiter à partir de 1956 parce que c'est au collège d'Artmouth College qu'on a la première fois introduit cette notion d'intelligence artificielle. Voilà. Donc on le présente comme une nouveauté, mais effectivement, c'est quelque chose qui est relativement ancien dans son fonctionnement. Tout à fait, tout à fait. On a chaque fois un être humain tenté de créer quelque chose d'intelligent. Les premières traces, on va dire, de modélisation d'un neurone formel, on les retrouve en 1945. Donc c'est là où on a créé le modèle neurone formel. Et c'est à partir de là, petit à petit, on a commencé à créer les réseaux de neurones artificielles. Et maintenant, le sujet qui nous fait l'œil à tous, le deep learning ou l'apprentissage profond, c'est quoi ? C'est tout simplement un assemblage des milliers, des milliards de petits neurones formels. Donc ce que ce que veut dire, c'est qu'on a commencé à créer ça il y a très, très longtemps. Et maintenant, avec la puissance de calcul, on peut exploiter tous ces systèmes et on peut appeler de manière générale le deep learning. Voilà. Jean-Luc Bayer, votre société, vous travaillez dans la maintenance industrielle, dans l'intelligence artificielle, ça fait longtemps que vous en entendez parler. Est-ce que c'est dans votre formation déjà ou c'est quelque chose qui arrive ? Oui, dans la formation déjà, il y a eu un grand engouement dans les années 90 sur ces sujets-là. Ça ressort depuis 5-6 ans avec les grands majors de l'industrie digitale, donc les Google, Facebook, IBM, qui ont lancé sur des plateformes et qui ont démocratisé en fait l'accès à ces algorithmes. Et ça arrive progressivement dans l'industrie avec un effet de communication important et avec, de mon point de vue et de ce que j'ai pu voir, peu d'applications concrètes et réelles vraiment mises en œuvre. Beaucoup de époques, beaucoup de concepts, ça tâtonne, mais ça peine un peu à prendre ses marques en tout cas dans les industries que j'adresse, c'est-à-dire l'énergie, le traitement de déchets, un peu le nucléaire et le naval civil ou plutôt civil. Alain, sur le sujet, qu'est-ce que l'IA et depuis quand, Naval Group, on parle de ça ? Déjà, je rebondis et formation. Moi, je suis plus ancien et déjà dans les années 80, j'ai fait du LISP et du Prologue, donc des langages qui sont bien adaptés. Le LISP pour les systèmes experts et Prologue avec ses côtés récursifs. Et effectivement, il y a eu des engouements, il y a eu des vagues et je dirais qu'avec cet accroissement de puissance au niveau du stockage et au niveau des traitements de l'information que l'on peut trouver sur les calculateurs, tout le monde s'y met et on peut enfin développer et rajouter des couches de réseaux neuronaux. Et on peut arriver à avoir quelque chose d'explication extrêmement puissant. Donc notre société, Naval Group, s'y intéresse depuis longtemps. On a à peu près aujourd'hui dans l'entreprise une vingtaine de data scientists qui manipulent ces assets-là, ces objets-là. Et donc on en trouve, je dirais, sur la partie recherche et développement. Et nous, dans la partie service, on essaye d'appliquer. Donc on a ici mes collègues à Olioul qui travaillent sur le domaine de l'opérationnel, donc la situation tactique, l'engagement des armes, ce qui va permettre aux navires d'avoir une supériorité informationnelle et opérationnelle. Et moi, je suis plus spécialisé sur l'entretien du bateau. Et on essaye d'utiliser l'intelligence artificielle pour prédire les pannes, faire des diagnostics en avance de phase et essayer de faire en sorte que le navire ne tombe pas en panne. Alors, est-ce qu'une question qui s'adresse à tous aujourd'hui, c'est un peu le thème de notre émission, c'est intelligence artificielle, intelligence superficielle. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une espèce de frénésie autour de ce thème-là, de ce sujet-là, qui amène certains à faire de ce qu'on pourrait appeler de l'IA washing ? C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'IA parce que finalement, ça se vendra mieux et ça se vendra plus cher. Qui veut répondre, Lydia ? Et oui, effectivement, actuellement, dès qu'on veut créer quelque chose, on va mettre de l'IA. Donc l'intelligence artificielle, maintenant, comme je commençais même en donnant la définition, c'est un vrai effet de mode. Dès qu'on crée un logiciel, il faudra mettre de l'IA là-dedans. L'IA est de partout. Alors, notre sujet, intelligence artificielle ou intelligence superficielle, donc ces deux termes, on peut les voir de deux côtés. Si vous voulez, l'intelligence artificielle, c'est quoi ? On essaye de mimer notre intelligence. Déjà, en soi, mimer, donc on ne va pas faire de la vraie intelligence. Donc l'intelligence artificielle, en soi, elle n'est pas tout à fait une vraie intelligence. Donc, d'où on peut utiliser le terme superficiel parce qu'on commence à toucher à l'intelligence avec les moyens de l'informatique, de traitement de l'information. Maintenant, superficiel aussi, on peut le voir de côté. C'est quelque chose un peu faux, un peu... On va glisser sur les termes de l'intelligence. Donc, il est dans l'industrie. Effectivement, actuellement, on trouve... Voilà, on va faire de l'IA parce qu'il faut faire de l'IA. D'accord ? Mais aussi, on peut voir le terme superficiel en tant que quelque chose comme une couche superficielle qui est extrêmement importante. Donc, l'intelligence, soit on va la voir de manière concrète, quelque chose d'utile, soit on va la voir de manière, on va dire péjorative, superficielle. Donc, on va mettre de l'IA pour mettre de l'IA. Donc, actuellement, effectivement, l'effet de mode, il est présent et c'est pour ça que il faut... Je pense qu'il faut commencer à concrétiser c'est quoi de l'IA, qu'est-ce qu'on veut en mettre. C'est pas parce qu'on fait du traitement de signal qu'on fait de l'IA. C'est pas parce qu'on fait des... On utilise le traitement statistique qu'on fait de l'IA. Et si on fait du traitement de signal, par exemple, et on appelle pas ça de l'IA, est-ce que c'est mal ? Si on maîtrise ce qu'on fait, est-ce que c'est mal ? Donc, il faut... Après, il faut voir comment la société va gérer ce phénomène. Mais pour moi, les bons algorithmes analytiques, ils étaient toujours présents. Ils sont toujours présents. Et c'est ce qu'on utilise et on va utiliser. Et donc, c'est pas la peine d'appeler ça de l'intelligence artificielle. Voilà. J'arrive. Oui. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle, elle a permis quand même d'inventer le magiciel. C'est-à-dire, je cite l'exemple d'un client où, en fait, il m'envoie des données sur un problème d'une pompe qui avait des défaillances. Et je lui propose d'analyser ça. Et quand j'ai commencé à lui poser des questions sur l'environnement de la pompe, sur comment elle fonctionnait, à quoi elle servait, il m'a dit mais je comprends pas. Ou avec ce que je vous ai donné, vous devriez pouvoir comprendre tout de suite ce qui se passe. J'ai dit non, c'est pas de la magie. Ça reste des mathématiques et de la statistique. Et parce que c'est ce discours qu'il a entendu auparavant. Et oui, effectivement, à chaque fois, dès qu'on entend de l'intelligence artificielle, on entend du miracle. C'est pas le miracle. C'est quelque chose qui nous simplifie la vie. C'est quelque chose qui nous aide à automatiser les processus. Donc, il faut en profiter, bien évidemment. Mais avant tout, il faut réfléchir. Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Il faut pas faire de l'IA pour faire de l'IA. Voilà. Et je rebondis à... En tant que pédagogue, Bernard, tu as bien souligné. Moi, l'ISEN, on forme des ingénieurs. Et on a choisi la tendance de ne pas prendre, ne pas former les domaines professionnels, de ne pas choisir les options en intelligence artificielle. Pourquoi ? Donc, tout le monde, nos collègues, ils étaient étonnés. Mais pourquoi ? Parce que, pour nous, l'intelligence artificielle, elle est de partout. On ne peut pas former quelqu'un en IA pour faire que de l'IA. Une intelligence artificielle, elle doit être présente et dans les objets connectés et dans la cybersécurité et dans tous les domaines industriels, on doit le faire. Donc, c'est très important de comprendre pourquoi on va la faire. Actuellement, c'est très accessible. Maintenant, c'est accessible à tous. Quelqu'un qui a un bon smartphone et il a des capacités de faire du tracking d'images, de faire la reconnaissance des fleurs, etc. Donc, c'est très beau. Et c'est quelque chose, cet effet de mode, cette présence de partout, ça nous fait penser que c'est tellement simple et ça va nous résoudre tous les problèmes du monde. Ce n'est pas le cas et il faut vraiment se concrétiser sur ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Alain ? Oui, je voudrais rebondir effectivement là-dessus. Aujourd'hui, on essaye de... Pour moi, l'IA, elle n'existe pas si elle n'est pas associée à un métier, si elle n'est pas associée à des fonctions. Je prends par exemple un élément qui est critique dans le navire, la propulsion. S'il n'y a pas de propulsion, le bateau n'avance pas. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On a des data scientistes qui font ce traitement du signal, traitement de l'information et qui vont jusqu'à la création de modèles. Et ces modèles, c'est là où on aborde ce côté intelligence artificielle. Donc, là, ça ne fonctionne pas, on leur donne des données incapables de les interpréter, incapables d'en tirer quelque chose, une quintessence. On met à côté quelqu'un du métier. Celui du métier, il a étudié. Il a cette notion scientifique du fonctionnement de son moteur, des engrenages, de la température, de la vibration. Et du coup, cette association entre les deux types de fonctions, un, le métier, l'expert, l'autre, le spécialiste de la donnée et du traitement, ça va donner des résultats. Et on commence, nous, à avoir des résultats. Alors après, bien entendu, on est au balbutiement encore. Il y a encore énormément de travail à faire. Mais je dirais que sans dévoiler d'informations vraiment confidentielles, on arrive à faire des prédictions. OK, c'est quand même un des éléments fondamentaux et qui nous intéresse, c'est de dire ce modèle qu'on a dans la tête. Est-ce que j'arrive à le recréer de façon artificielle ? Et est-ce que j'arrive à dire il y a une dérive, il y a quelque chose qui se passe sur cet engin et donc il faut absolument arrêter, il faut faire quelque chose, il faut intervenir. Et donc, c'est l'expérience qu'on accumule actuellement. Donc, l'IA, c'est bien un outil transversal finalement et jamais oublié. Donc, le cœur de métier et cette expertise métier qui permet de bien comprendre. À quelle vitesse ça évolue l'intelligence artificielle en ce moment ? Alors, on peut dire personnellement, donc c'est mon avis vraiment personnel, en voyant l'évolution, la présence de l'intelligence artificielle, même dans nos téléphones, etc., on peut dire que ça évolue à une vitesse extraordinaire. Mais de l'autre côté, moi, je dirais que ça n'évolue pas assez vite. Et pourquoi ? Parce que ça prend des proportions de monodéveloppement. Alors, je m'exprime, il y a dans les années 90, on était plus concentré sur les systèmes experts parce que la rétropropagation, elle ne marchait pas trop bien. La puissance de calcul, elle n'était pas assez présente pour nous. Donc, on a mis de côté les réseaux de neurones. Donc, petit à petit, on a commencé à développer du machine learning. OK, c'était très bien. Maintenant, depuis 2012, grâce à notre cher connaisseur de deep learning, M. Lequin, on a commencé à faire du vrai deep learning parce qu'avec toute cette puissance de calcul, on était capable de prendre une information, de la rentrer dans les milliers de couches de réseaux de neurones et obtenir le résultat. Donc, on n'avait plus besoin d'avoir ce pré-traitement. Donc, maintenant, depuis 2012, on fait du deep learning. On fait du deep learning, on fait du deep learning, on fait du deep learning. Attendez, quand on veut, on a dit l'intelligence artificielle, c'est quoi ? On essaye de mimer de l'intelligence, l'intelligence humaine, l'intelligence de la nature et tout et tout. Quand on regarde comment ça s'évolue actuellement, comment la nature, elle traite les choses de manière intelligente, il y a des gènes. Donc, du coup, on peut rebondir sur les algorithmes génétiques. Il y a la connaissance du métier, il y a le neurone, bien évidemment, du deep learning, etc. Il y a de tout. Donc, quand on en parle de l'intelligence, en fonction de là où on va se positionner, on ne va pas forcément utiliser une sorte d'intelligence. Et nous, dans l'industrie actuelle, dans le développement actuel de l'intelligence artificielle, on s'est concentré sur une branche. Et donc, on met tous les moyens dans cette branche-là. On met de côté une autre. Donc, les algorithmes génétiques, on les met de côté parce qu'actuellement, ce n'est pas très à la mode. Bien que si on va commencer à traiter même le fameux problème de voyageurs de commerce, les algorithmes génétiques sont extrêmement puissants là-dessus. Donc, pour moi, l'évolution, elle est extraordinaire. L'effet de mode est effectivement flagrant. Les médias, ils sont ici présents. Le deep learning par-ci, du deep learning par-là. Mais attendez, à côté, on fait dénigrer d'autres puissances de l'intelligence artificielle. Et donc, pour moi, c'est un frein. Et donc, du coup, ça ralentit l'évolution de l'intelligence artificielle. Et peut-être même d'autres technologies. Si on parle du point de vue de la maintenance, que je connais bien, l'intelligence artificielle doit être vue comme un outil de la boîte à outils qui permet d'adresser des cas et de trouver des réponses à des problématiques qui ne sont pas résolues par les méthodes traditionnelles. Tout à fait. Et donc, en fait, en imaginant une pyramide au sommet de la pyramide, c'est l'IA. C'est-à-dire que ça a un coût quand même. Ça a un coût. Donc, il faut que ce soit réservé à des systèmes critiques, comme le disait Alain. Si c'est pour détecter qu'on a un dépassement de température, à un moment, il y a d'autres ou de la vibration. Il y a des choses qu'on peut détecter ou prévoir déjà avec la vibration. Mais ça peut occulter aussi des moyens traditionnels qui fonctionnent très bien. Et il faut éviter ce piège. Et le deuxième point, c'est que j'ai l'impression que l'IA, c'est un jouet. C'est comme un gamin qui a un jouet. Il est tellement compliqué qu'il ne sait pas par quel bout le prendre. Et on voit, par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de tests en fait, en ce moment. On en entend parler partout parce que les gens testent. Il y a la capacité de tester. Et ça, c'est ça qui va peut-être faire progresser, justement, d'une part, l'adoption et d'autre part, vraiment la compréhension de qu'est-ce que ça va apporter dans les différents domaines qui sont adressés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette illusion de magie artificielle, elle est liée au fait de la donnée. La donnée et en particulier l'image. Donc, quand on fait la comparaison avec le cerveau, on a la vue et l'ouïe qui sont les deux sens principaux. Et donc, du coup, on développe extrêmement beaucoup de choses sur le côté de l'image. Aujourd'hui, reconnaissance faciale, reconnaissance des objets. Ça marche. On peut aller sur Internet. Et puis, de l'autre côté, l'acoustique avec Shazam et ce genre de choses. Mais derrière, on a plein d'autres éléments qu'on ne sait pas mesurer, que notre cerveau ne sait pas mesurer. Une température, température élevée, une température faible, une vibration. Vous parliez de la vibration. Et donc, l'IA appliquée à ces capteurs-là, à ces données-là, va nous mener à la regarder différemment. Et ça l'enrichit quelque part. Et effectivement, l'application des réseaux de neurones pour l'image est quelque chose qui a donné vraiment de grands résultats. Est-ce que ça donnerait des résultats sur d'autres paramètres ? On ne le sait pas encore. Et en tous les cas, on teste ce genre de choses. Alors, quels sont les freins aujourd'hui à un développement plus rapide ? Alors, Lydia, tu viens d'évoquer effectivement le fait qu'on se concentre sur un axe uniquement sans embrasser la problématique dans son ensemble. Est-ce que la formation est un frein ? Est-ce que la donnée est un frein ? Tout à fait, oui. Alors ? Oui, la formation, oui, la donnée. La puissance de calcul, elle va quand même nous limiter un petit peu, même si on va continuer. Même si aujourd'hui, on s'oriente vers les ordinateurs quantiques qui, à priori, devraient résoudre en tout cas cette problématique-là. Tout à fait. Et le frein aussi, c'est qu'on prend à la légère. On a créé plein de frameworks qui nous permettent de faire de l'IA sans comprendre ce qu'on fait. Maintenant, une personne, elle peut ouvrir à une bibliothèque, un TensorFlow, je vais traiter telle donnée, telle donnée. L'architecture, elle est déjà donnée. Je fais du deep learning sans savoir ce qui est dedans. Donc, les boîtes noires, pour moi, c'est un frein de développement parce que si on ne sait pas ce qu'on fait, ça ne va rien donner. Pour moi, la résolution des problèmes de l'IA, ce sera la compréhension de l'IA. Si on va parler vraiment de deep learning, comprendre combien de couches, combien de neurones, pourquoi je choisis telle vitesse d'apprentissage, pourquoi je choisis X nombre de couches, pourquoi je choisis telle fonction de transfert dans tel cas ou tel cas. La compréhension de cette architecture-là, de l'ensemble de ces choses-là, ça va nous donner vraiment de la puissance. Et je pense que quelqu'un qui, actuellement, a de la force dans cette branche de deep learning, c'est parce qu'il sait ce qu'il fait et ce n'est pas accessible à tous. Donc, du coup, on rebondit dans la formation des étudiants, notamment. Il ne faut pas former les étudiants à utiliser les bibliothèques. On a actuellement la génération, j'appuie sur le bouton, j'obtiens un résultat. Donc, ça, ils savent très bien faire. Par contre, ce qu'il faut apprendre les élèves, il faut apprendre des ingénieurs actuels et il faut apprendre à comprendre ce qu'ils font. Donc, si on a cette compréhension, on va aller bien de l'avant et on va avoir des résultats. Voilà. La tendance, c'est vrai que c'est de plus en plus dans les bibliothèques qu'on peut trouver sur notamment les plateformes Internet, c'est la sélection automatique du modèle. Vous appuyez sur un bouton, mettez vos données et ça sort quelque chose. Et comme le dit Alain, si à un moment, il n'y a pas un expert métier pour pouvoir juger de la pertinence et quelqu'un aux manettes pour effectivement bien valider que c'est le bon algorithme, on se retrouve sur des catastrophes. Il ne faut pas imaginer. Il y a aussi le degré d'incertitude en fait que va générer l'utilisation de ces technologies. Ce n'est pas précis à 100%. Donc, si on a des vies humaines en jeu, il faut à un moment se poser vraiment la question de la fiabilité. Et pour cela, il faut vraiment qualifier d'une part la donnée, l'algorithme et ensuite qu'il soit validé, revalidé, etc. Le point suivant, c'est sur l'expérience, sur cette partie apprentissage, comme tu l'as dit Lydia, ça singe le comportement de l'humain. Donc, si moi, j'ai fait mon apprentissage sur des données qui sont sur une plage A et que mon modèle se retrouve dans une plage de fonctionnement B, qu'est-ce qui va se passer ? Ça peut marcher, mais ça peut ne pas marcher. Donc, je vais à un moment engendrer des risques que je ne maîtrise pas forcément parce que quand j'ai cliqué sur un bouton et qui m'a dit 100%, ok, converger, vas-y go, on déploie. Non, il faut prendre ce recul nécessaire. Si on est sur du marketing, la campagne, l'email, etc., bon, effectivement, il n'y a pas trop d'enjeux. Si on est sur un système de combat où il faut à un moment prendre la bonne décision ou sur un avion, c'est d'autres perspectives et effectivement nécessité de formation et de compréhension accrue. Vous avez raison, c'est la première chose qu'on vous apprend en école d'ingénieurs, c'est que quoi que vous modélisiez, c'est dans une gamme et si vous changez la gamme, le modèle, il est plus bon. Donc, ce qui était valable hier dans les années 80, je cite le professeur Richalet qui était une sommité dans ce domaine de la modélisation multidimensionnelle, aujourd'hui, dans les réseaux de neurones et dans le reste, on a la même problématique. Hier, les équations, on les démontrait. Aujourd'hui, avec l'IA, on a un résultat, mais il n'est pas démontré. Et donc, du coup, cette explicabilité qui nous manque, elle nous gêne intellectuellement, elle gêne tous les scientifiques, un ingénieur et un autre, et on a besoin de répondre à ça. Dans les questions que vous posiez sur le frein, moi, je dirais qu'il y a des enjeux aujourd'hui. Il y a un enjeu principal, c'est la donnée. Donc, on a parlé de l'IA pour l'exploiter, mais sa captation, sa propriété, son accessibilité, sa qualité, sa quantité, ce sont tous des éléments qui ont une très grosse importance. Souvent, quand on regarde un petit peu ce qui est disponible, on se dit, mais vous n'avez pas assez de données, vous ne pouvez pas faire de deep learning avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le traitement du signal, on fait des choses plus simples, qui amènent quand même des résultats. On n'est pas obligé toujours d'aller dans cette direction-là. Mais en tous les cas, et la captation avec l'IoT, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Et puis, en plus, on va générer, parce que là, je dirais, tout ce que vous avez, comme votre téléphone, c'est un IoT. Donc, déjà, le fait de s'en servir, vous générez des données. Tout le monde va, on va mettre des capteurs comme des malades sur tous les engins, sur tous les éléments, et à la fin, on n'arrivera plus à gérer tout ça. Donc, il y a cette étape. C'est Thierry Breton qui disait, il y a quelques années, il disait, on va vers le cloud. C'est fini, le cloud. On va vers le fog. C'est fini, le fog. Donc, il va falloir qu'on fasse de l'IA ou du traitement on the edge, c'est-à-dire dans l'usine, derrière le capteur. Et donc, on travaille aussi sur ces sujets, parce qu'il est très important. Enfin, on imagine qu'à un moment donné, on va être noyé par cette donnée. Et la pertinence de la donnée a une très, très grande importance. Et à part les experts métiers, les autres, ils n'en savent rien. Ils récupèrent la donnée. Mais en fait, il faut être pertinent. Par exemple, sur votre problématique de gestion prédictive des pannes, c'est totalement applicable parce que vous avez un historique. Quand on avait parlé de l'émission, on a évoqué cette dimension-là. C'est-à-dire que ça ne fonctionne que si on a un historique. Absolument. Donc, on a les deux approches. D'où la donnée pertinente ou pas ? Dans cet algorithme, on a deux approches. On a l'approche supervisée et l'approche non supervisée. L'approche supervisée, c'est qu'il faut avoir eu des pannes. Donc, aujourd'hui, je mets sur un bateau un ensemble de capteurs et je dis, je vais pouvoir anticiper et prédire les pannes. Non, parce que je ne l'ai pas vu fonctionner. Je ne sais pas quel est son régime optimal, quels sont ses régimes transitoires. Là, on touche vraiment une limite. Tout à fait. Et donc, après, une fois qu'on l'a vu fonctionner une année, deux ans, trois ans, et qu'on a établi un régime, on peut, si on a eu des pannes, si on les retrouve, on sait exactement les dérives et on sait qu'on va aller vers ces pannes. Et puis, le régime non supervisé, c'est l'observation des dérives. On ne sait pas qu'on va avoir une panne. Mais déjà, le fait que ce paramètre température, vibration, dérive, on sait, un petit peu comme votre corps humain, la tension, la température, on sait qu'il y a une dérive, on sait qu'il va y avoir quelque chose derrière. Donc, ce sont des éléments très importants, même si on ne sait pas encore expliquer qu'est-ce qui va se passer derrière. Oui, c'est de transformer les signaux faibles en signaux forts, l'interprétation des signaux faibles. Sur la dimension formation, on voit aujourd'hui apparaître des nouvelles fonctions dans les entreprises, data scientists notamment, un peu comme dans la cybersécurité, j'ai envie de dire, c'est quand même des titres ronflants qui sont devenus, par la force des choses, des spécialités, mais qui ne devraient pas l'être, très clairement, pour vous être à peu près d'accord là-dessus, Lydia Rie. Oui, bien sûr, encore une fois, des titres à la mode, les data scientists, tout simplement les experts de données, un data scientist, c'est qui ? C'est quelqu'un qui sait faire les maths, qui sait faire un bon développement et qui a la maîtrise du sujet. Donc, c'est la personne qui a ces trois points en lui. Et donc, actuellement, des fois, ça me fait rire parce que des fois, je participe dans les réunions où les industriels, ils disent, mais on n'arrive pas à trouver un data scientist, on n'arrive pas, c'est impossible, les jeunes, on ne forme pas assez de data scientist, mais on ne peut pas former un data scientist. On peut bien évidemment former quelqu'un, donner des algorithmes nécessaires pour la compréhension de l'analyse des données, de classification des données, bien évidemment. Mais un ingénieur, un étudiant qui sort, il n'a pas encore de la maîtrise de données, il n'a pas encore cette expertise de données. Donc, il ne pourra pas être un bon data scientist à la sortie de l'école. Il aura bien évidemment peut-être la maîtrise des maths et la maîtrise de tous les algorithmes nécessaires pour, encore une fois, traiter ces données. Mais la maîtrise, c'est un industriel qui l'a. Donc, actuellement, on en a, en France, il y en a des ingénieurs qui sont extraordinaires et la formation dans les écoles d'ingénieurs, elle est assez puissante. Donc, qu'est-ce qui nous manque pour devenir un bon data scientist ? Tout simplement, peut-être, rajouter quelques algorithmes nécessaires pour pouvoir traiter les données. Parce qu'effectivement, les données, il y en a beaucoup. Avant, on n'en avait pas autant. Donc, même si on a la maîtrise des maths et du développement, on ne savait pas peut-être qu'il faut utiliser un bon algorithme qu'un moyen, qu'on appelle KAMINS, pour effectuer la classification. Avant, on faisait la régression linéaire, la régression polynomiale, et on ne disait pas qu'on faisait du data science. Maintenant, quelqu'un qui fait tous ces algorithmes-là, il est appelé data scientist. Donc, il ne faut pas avoir peur. On a la maîtrise. La France, elle n'est pas en retard dans ce développement-là. On n'est pas en manque. Donc, on est en manque juste de la compréhension qu'on a tout. Maintenant, il faut peut-être faire quelques formations supplémentaires, mais ça se fait même en étant un industriel. Je vois Alain être... Je suis à la fois d'accord avec vous, Lydia, et à la fois pas d'accord. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les ingénieurs, on les a mis sur des métiers. Ils deviennent experts de ces métiers. Mais certains perdent les notions de régression scientifique qu'ils ont appris à l'école et qu'ils n'ont pas mis en pratique depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, nous, on crée des binômes. Donc, j'ai des spécialistes mathématiciens, effectivement, statisticiens, traitement du signal, et je les associe avec des spécialistes d'un métier particulier. Et on a eu des difficultés. On a rencontré des pannes à droite, à gauche. Et j'ai vu le résultat. La résolution d'un problème. Quand je mixe à la fois des gens qui ont récupéré des données, qui ont du mal à interpréter ce qui s'est passé sur leur objet, leur équipement, et de mettre à côté des data-scientistes qui vont analyser. On n'est pas dans l'IA, mais on est dans la data-science. Mais analyser les signaux, le résultat est extraordinaire. Et quelque part, ce qu'on va faire, effectivement, mais il faut du temps dans une entreprise, c'est qu'effectivement, des ingénieurs, on va les pousser vers cette notion de data-science. Et puis, ces data-scientistes, on va leur donner aussi une culture technique proche du terrain. D'ailleurs, ils sont très, très intéressés par ça. Oui, je suis... La nouveauté, effectivement, de la spécialité a incité ou a malheureusement imposé à certaines entreprises de trouver ce qu'ils avaient sur le marché. Je ne suis pas un peu ratif là-dedans, mais... Donc, on est parti plutôt sur des gens qui connaissaient les maths, parce qu'effectivement, au bout de 30 ans, on est un peu moins à l'aise avec toutes ces notions mathématiques qu'on a vues pourtant en détail. Et donc, on se retrouve aussi avec des personnes qui ont une place importante dans l'entreprise et qui se retrouvent à un niveau un peu au-dessus de l'opérateur ou du technicien ingénieur qui, lui, ne comprend rien parce qu'il est dans l'usine et il essaie de faire marcher son système. Donc, ce que fait Navalgo, ce que fait Alain, c'est exactement ça. C'est d'associer, c'est un binôme, c'est une équipe. La conclusion, c'est que ça fonctionne par un partage de compétences. Mais c'est vrai que, comme je prends une petite analogie avec le BIM Manager, donc dans le BIM, la modélisation 3D des bâtiments, on réinvente un truc qui se fait dans l'industrie depuis 30 ans, 40 ans, et on fait des BIM Manager. Un BIM Manager, ce n'est pas différent d'un ingénieur de conception qui, à un moment, renseigne des données techniques dans une maquette. Et donc, on se balade un peu sur ce mécanisme de mode. Ça crée des services entiers qui peuvent être complètement en électron libre, en fait, et qui vivent entre eux. Et on arrive sur des dérives et sur un résultat qui n'est pas vraiment, je dirais, aux attentes et qui dessert aussi, finalement, cette notion d'intelligence artificielle et de data science. Ça dessert. Allez, dernière question, puisque nous arrivons déjà au terme de notre émission. L'intelligence artificielle comme projet de société, quelle est votre vision, vos espoirs ou vos craintes ? Commence par toi, Lydia. Allez. Alors, l'intelligence artificielle, de l'espoir, ça va bien nous simplifier la vie, je pense. Ça va bien nous simplifier la vie, si on comprend ce qu'on fait. Voilà, donc c'est très bien. Donc, dans la société, il faut continuer à persévérer, il faut continuer d'employer les techniques de l'intelligence artificielle, tout en comprenant ce qu'on fait. Les craintes, je n'en ai pas, parce que je pense que la phobie et l'intelligence artificielle vont prendre le contrôle. On n'en est pas là. Nous, on vit dans le monde de l'intelligence artificielle faible, sans conscience. On ne parle pas de l'intelligence artificielle forte avec la conscience. Donc, pour le moment, même des grandes inventions, des jeux de Go, jeux de Go Alpha, Alpha Zéro, qu'on croyait en 2017 que ça y est, l'intelligence, elle nous a surpassé. Après, en analysant les architectures, on a compris que l'architecture, elle était créée pour jouer à ce jeu-là. Donc, c'était bien logique, l'intelligence qu'elle gagne. Voilà, donc c'était tout à fait compréhensible. Donc, on n'en est pas là. On n'en est pas que la conscience de l'intelligence artificielle va prendre le dessus. Donc, il faut continuer. C'est très amusant. On vit dans un monde extraordinaire qui bouge. Donc, il faut juste essayer de se développer de manière équilibrée. Il ne faut pas oublier des vieilles méthodes qui marchent bien. Il faut développer tout à la fois. Et le deep learning, et du machine learning, et des algorithmes génétiques, et des systèmes experts. Donc, il faut continuer. Je pense qu'on va y arriver si on fait ça de manière intelligente. Alors, oui, l'idée disait sans conscience. Effectivement, aujourd'hui, l'IA n'a pas de conscience. Par contre, l'IA, il y en a qui projettent quand même de lui faire prendre des décisions. Et du coup, quand est-ce que l'IA prendra une décision à notre place ? Sur un navire, sur un système de combat, cette question, elle se pose déjà. Elle se posait déjà, même quand j'ai commencé à travailler. OK, ce n'était pas de l'IA, mais il y avait des systèmes qui étaient capables de prendre une décision. Notamment avec les nouveaux armements, les missiles de croisière supersoniques qui arrivent tellement vite qu'une décision humaine est impossible. Tout à fait. Mais on réfléchit. Et je dirais, on est le pays de Rabelais. Et moi, il y a une formule qui m'est revenue. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, nos marins, Naval Group et toutes les sociétés qui travaillent dans ce domaine, on n'ira pas dans la direction d'une décision sans qu'on ait compris exactement ce qui se passe et sans que l'homme n'ait pas décidé et autorisé que cette situation, ces décisions soient prises. Très, très important. Donc, il y a un cadre. Jean-Yves ? Oui, je rebondis sur ça. Il y a la notion d'auditabilité, de traçabilité, en fait, et de validation du circuit de décision qui, s'il n'est pas développé, et c'est une tendance des grands du web, de pouvoir rendre l'intelligence compréhensible, c'est-à-dire de savoir par quel mécanisme on est passé pour prendre cette décision. Et effectivement, à partir de là, en dehors des questions éthiques qui resteront, l'éthique, évidemment, mais on va, et c'est pour ça que je suis optimiste, on va fiabiliser, en fait, cette intelligence. Côté industrie, moi, je pense que ça va porter un grand gain sur les gens du terrain, les opérationnels, en évitant qu'ils soient noyés par ce flot d'informations et en prédigérant toutes ces données qui remontent pour pouvoir leur donner plus de facilité à diagnostiquer et améliorer, finalement, le process et leur métier. Et aussi, par contre, ça s'accompagne d'un effort de formation pour que tout le monde monte, c'est-à-dire qu'à un moment, des tâches qui étaient basiques et qu'ils faisaient, ils ne vont plus les faire. Donc, il va falloir aussi qu'ils soient accompagnés, formés pour pouvoir passer ce cap et s'appuyer sur l'avantage et les données que leur confère, enfin, les aides à la décision que va conférer l'IA pour pouvoir, justement, progresser dans leur métier. Merci beaucoup. Merci. Le temps passe vite dans votre compagnie. Voilà, c'est la fin de cette première émission In-Off TV et System Factory by TVT sur ce thème. Alors, j'espère qu'on aura essayé de répondre à votre question, intelligence artificielle, intelligence superficielle. J'espère que vous avez eu un certain nombre de réponses. Je pense que c'est un sujet aussi sur lequel on reviendra dans cette émission avec des angles bien particuliers sur les thématiques de la formation et puis la thématique de la mise en œuvre dans les différents domaines d'activité. Bonne journée à tous. Bonjour. et à bientôt. Merci. Au revoir. A bientôt, Bernard. Ok. Ok.